Vérification technique, installation des décorations, place aux ultimes préparatifs sur le site de la Gloriette. Tout est prêt, dans quelques heures le festival au quart de tour va enfin ouvrir ses portes et ce grâce au travail de 150 bénévoles venus prêter main forte. Parmi eux, beaucoup de nouvelles têtes. Je suis pour la première fois bénévole, j'étais déjà plusieurs fois festivalier les éditions d'avant et puis avec le seul coup qu'a connu Béthon l'année dernière, je me suis dit pour cette année je ne peux pas les aider financièrement mais je vais donner de mon temps. C'est la résurrection pour au quart de tour. L'an dernier, souvenez-vous, la crue du Cher avait noyé les 200 hectares du parc de la Gloriette sous 1m80 d'eau. Le festival avait été annulé seulement quelques heures après son ouverture. Sa survie était alors menacée. Ça a été un gros coup dur, on ne s'y attendait pas du tout. Ensuite, ça a été de longs mois de bataille pour réussir à remonter la pente au niveau des finances parce qu'on avait un énorme déficit, forcément, 4 soirs sur 5 d'annuler, ça laisse un gros trou. Le déficit a été comblé grâce aux aides des collectivités ou des concerts de soutien organisés. Le festival s'est relevé à sec pour une 32e édition. Et comme pied de nez à l'inondation de l'an passé, le logo n'est autre qu'un vulgaire cactus évoquant la sécheresse. Il trône face aux chapiteaux. Cette année, on a choisi à sec. Pourquoi ? Parce qu'après une année noyée, une année d'inondation, il fallait dire qu'on souhaitait avoir de la bonne météo. Et puis à sec, c'était aussi nos poches qui étaient désespéremment vides après le gouffre financier de l'annulation 2016. Au quart de tour ouvre ses portes ce soir. Environ 20 000 festivaliers sont attendus sur les 5 jours. Quant à la pluie cette année, elle ne devrait pas s'inviter à la fête.